Musique 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 Puis un 1, puis un 0, puis un 3 aussi. Pour la même personne ? Oui, je ne me rappelle plus très bien de son âge. Elle non plus, sans doute. Allô ? Oui, oui, ne t'inquiète pas, je m'occupe des bougies, ma chérie. C'est ça. Oh, tu seras contente. Vas-y, je vais me mettre avec son amour. Dis-donc, t'as vu le type là, dans un à deux chevaux, celui qui dort ? Il est chou, hein ? Ne me le réveille pas, il est dans son premier sommeil. Bonjour. Je voudrais des bougies pour un anniversaire, s'il vous plaît. Non, deux anniversaires. Oui. Alors, il me faudrait deux six. Non, pas deux six. Un six. Un, un, un deux. Un trois. Un quatre. Deux cinq. Deux cinq. Deux six. Deux sept. Deux huit. Deux neuf. Donnez-moi donc un jeu en double. Complet, évidemment. Dites, moi je n'aime pas mettre des contraventions à cette heure-ci, mais elles sont pas toutes comme moi. C'est quoi ? Ah. Vous êtes là depuis longtemps ? Vous attendez quelqu'un ? Je crois pas. Vous n'êtes pas sûr ? Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit. Tenez, Mercier. Vous m'étudiez ça. Vous me rapportez ça dans une heure, hein ? Oh, Marie ! Marie, vous avez mes bijoux ? Mes bougies ? Bien sûr. Les voilà, Monsieur le Commissaire. Merci. Combien je vous dois ? Rien. Ah, non, 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 Marie. Non, ça c'est une commission. J'y tiens. Non, non. Eh bien, alors, attendez. Quatre francs dix par bougie, multiplié par dix, ça fait quarante et un franc. Quarante et un franc. Voilà. Merci, ma petite Marie. Merci. Il y a tout, hein ? Oui, il y a tous les chiffres. C'est pour votre femme ? Non. Pour votre belle-mère ? Ah, mon âge marié, on n'a plus de belle-mère. Non, c'est ma belle-sœur, qui est moins bien que ma femme, qui elle-même est beaucoup moins bien que sa mère. Bon, je vous remercie, Marie. Bon anniversaire. Oui, vous aussi, bon anniversaire, Marie. Oh, et merci ! Dites, j'ai un client, là, qu'est-ce que j'en fais ? Qui est-ce ? Je le connais. C'est le type à deux chevaux, c'est bien ça ? Ben, j'en sais rien, c'est celui du septième qui l'ont déposé ici. Qui ça, à lui ou à deux chevaux ? Lui, à deux chevaux, elle est en fourrière et en plus elle est même pas à lui. Mais pourquoi ils l'ont déposé ici ? Ben, ça... Bon, ben, au revoir. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il est un peu bizarre. Marion ! Marion ! Oui ? Ah, mettez-moi ça au trou pour 24 heures. Un contrôle d'identité, passeport, etc. Et puis, retirez-moi les lacets, ceintures, cravates si l'on a... Commissaire ! Quoi ? Mais regardez-le, cet homme, il est complètement paumé. C'est bien parce qu'il est paumé que je me méfie. Vous avez des pièces d'identité, montrez-moi ça. Des quoi ? Mon papier d'identité, passeport ou permis de conduire. Enfin, vous avez bien des papiers d'identité, nom d'un chien ! Alors ça, là... Enfin, regardez au moins dans votre veste ! Mais quoi ? PIÈSES D'IDENTITÉ ! Mais ne criez pas comme ça, c'est ridicule, vous lui faites peur ! Comment vous appelez-vous ? Mais si je le savais ! Enfin, vous avez bien quelque chose sur vous ! Un carnet de chèques, un permis de conduire, des cartes de crédit, un passeport... Vous avez bien une adresse, un nom ! Mais tout le monde a une adresse ! Mais moi, je ne... non ! Vous vous souvenez ni de votre nom, ni de votre adresse ? Mais pas du tout ! C'est vrai que je devrais avoir un nom, tout de même ! Mais oui ! Et aussi une adresse ! Par exemple, je vous dis, je ne sais pas moi, la rue de Rivoli ! Ça vous dit quelque chose ? Oh ben oui ! La rue de Rivoli, les impôts, le ministère des Finances ! Ouais, ben bravo ! Vous voyez quelquefois, il fait surface ! C'est gentil ce que vous avez dit là ! D'ailleurs, si vous avez un autre nom de rue, on ne sait jamais un déclic ! Ah, c'est toi ma chérie ! Non, non, j'allais partir ! J'arrive tout de suite ! Oui ! Les bougies, oui, oui, je les ai ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plein, plein, plein de zéro ! Ah, non, c'est parce que j'ai... Enfin, j'avais... Mais j'ai plus ! Non, non, je m'arrange ! J'arrive tout de suite, mon chéri ! Bon, Marion, Marie ! Oui ? Voilà, j'ai un très grave problème ! Ma femme a une pintade au four ! Oh ! Oui ! Alors, est-ce que vous pourriez vous occuper tous les deux de ce monsieur ? Oui, bien sûr ! On peut utiliser votre bureau ? Ah oui, oui, bien sûr ! Tiens, passez-moi mon intermère ! Bien, commissaire ! Allez, venez, monsieur ! Merci ! Venez ! Bon appétit, commissaire ! Oui, merci ! Asseyez-vous, je vous en prie ! Allez, asseyez-vous ! Alors, comme ça, vous ne savez même pas si vous avez une famille ! Ou une femme ! Beaucoup d'hommes ont des femmes ! Au moins une ! Oui, non, peut-être, mais... Moi, je... Marie ! Oui ? Je crois que le mieux, ce serait que vous l'emmeniez à l'hôpital ! Moi ? Et pourquoi moi ? Ben, vous, parce que je suis de garde, je ne peux pas bouger ! Vous allez voir, ça va très bien se passer ! Monsieur, s'il vous plaît, j'ai un amnésique là ! Oh là là ! C'est quoi encore ? Ah, venez, ne vous inquiétez pas ! La prochaine fois, la dernière fois ! Mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai un amnésique là ! Mais il a un numéro de sécurité sociale ! Mais il ne connaît pas son nom, comment voulez-vous qu'il connaît son numéro de sécurité sociale ? De toute façon, nous, on n'a pas dit disponible ! Madame Lézique, c'est quand même pas très important ! Enfin bon, si vous voulez voir ailleurs, alors à gauche, là, c'est les viols, la traumatologie, les agressés, les têtes, troncs... Et pour les membres, eh bien, c'est au premier, parce que nous, ici, on accouche ! Dépêche, le 17 Père Lézot ! Eh, vous voyez bien ! Bon, on va où, maintenant ? On va, on va... Il est très doux, très gentil, vraiment, je n'ai pas eu le cœur ! Mais qu'est-ce que tu veux en faire après ? Mais écoute, mais ne regarde pas comme ça, il va avoir peur ! Pfff, pfff, j'y vais ! Ne vous inquiétez pas, c'est où ma maman, où le docteur Chalineau ? Ah, c'est le docteur Chalineau ! Joyeux anniversaire, Élise ! Ma chère Élise n'est pas arrivée de sa lointaine Bretagne ? Pas encore ! Non, non, mais nous avons un client pour vous ! Monsieur, qui est amnésique ! C'est pas vrai ! Ah, ça, c'est drôle ! Faites ah ! Ah ! Ce n'est pas la gorge, docteur ! Je sais, mais moi, je suis autorino, je commence par ce que j'ai appris ! Vous n'avez pas un marteau ? Un marteau ? Pourquoi faire ? Des réflexes ! Quand on me donne un coup, je le rends ! Écoutez, monsieur, j'essaie de vous soigner, ne me compliquez pas là-dedans ! Tu réponds, chérie ? Allô ? Oui ? Ah, vous téléphonez d'où ? Ah ! Je vous passe Marie ! C'est ta mère ! Je la prends là-bas ! Elle a raté son train ! Elle s'est trompée de ligne, elle est à Bordeaux ! À Bordeaux ? Maman, tu es à Bordeaux ? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu t'es trompée ? Alors, où vas-tu aller ? Chez Tante Suzanne, ça va être gai, chez Tante Suzanne ! Est-ce que tu sais que j'ai une dinde au four ? Non, pas congelée, une neuve ! Enfin, une neuve, non, une fraîche ! En fait, tout le même, il faudrait être précis. Vous avez l'amnésique amnésique, l'amnésique qui croit qu'il est amnésique et qui est fou, l'amnésique qui sait qu'il est amnésique et qui n'est pas fou. Puis, vous avez l'amnésique simulateur. Alors là, ça cache quelque chose. Schizophrénie, paranoïa... Moi, je trouve qu'il a l'air d'un très bon garçon. Monsieur, je dis que vous avez l'air très gentil. Ah, merci. Et puis, vous avez l'amnésique choqué. Choqué ? Par qui ? Alors ça, un coup, un air violent qui entraîne une perte temporaire de mémoire. Dites, monsieur, vous aimez la dinde ? La dinde ? Oui, la dinde. Non, non, la dinde... La dinde de... De Nô... Notre-Dame de Paris. Non, la dinde de Nô... Nô... Noël ! Bravo ! À Noël, nous mangeons des... Des dindes ! Non, non, non. Si je n'étais qu'amnésique, ça ne serait rien. Mais en plus, je n'ai aucune mémoire. Nous mangeons... des sapins. Nous mangeons des sapins. Ah non, des sapins, là, vous devez confondre. Des bûches ? Des bûches ? Oui. Avec des petits champignons meringués. Oui. Ah oui, ce Noël-là, il n'y avait pas de neige, mais il pleuvait. Il pleuvait. Où va-t-il ? Mais bon premier. J'espère qu'il va pas dans notre chambre. Il y a aussi des toilettes, là-haut. Ah bon, il est allé aux toilettes, n'en parlons plus. Mais comment peut-il savoir qu'il y a des toilettes, puisqu'il ne nous l'a pas demandé ? On peut être à la fois amnésique et intuitive. Je vais voir. Oui, vas-y. Mais... Mais monsieur, vous vous rendez compte ? Monsieur ! Docteur ! Docteur ! Hervé ! Il s'est suicidé ? Non. Il se douche tout habillé. Oh, j'aimerais voir ça. Vous vous douchez tout habillé ? Ben, j'ai oublié que j'étais habillé. Ben alors... C'est une amnésie qu'on ne l'ait pas, hein ? Oui, c'est le fou. La Charbonne, c'était une fête de famille. On se retrouve avec un amnésique qui se douche tout habillé. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ben, tu appelles une ambulance. Je ne le ferai jamais ça, pauvre garçon. Il est tout seul, sans personne. Dites donc, un peignoir, vous auriez ça ? Un peignoir. Ce qui est curieux, c'est que vous n'ayez rien sur vous. Enfin, je veux dire, on a toujours quelque chose sur soi. Un ticket de métro, de l'argent, enfin, je ne sais pas, moi. Oui, ça me préoccupe. J'y ai pensé. Mais vous savez que vous êtes à Paris. Ah oui, oui, oui. Non, le problème, c'est que je ne sais pas si j'y vis. Dites, cette voiture, elle est à vous ? Je ne m'imagine pas dans ce genre de véhicule, non. Non. J'étais fatigué. Pourquoi ? Je dois t'y avoir une raison. Je me revois marchant. Où ? Un moment, j'ai vu la tour Eiffel. Je me suis dit, tiens, c'est la tour Eiffel. Ça, c'est intéressant. Très positif. Bonne indication. J'ai même demandé à quelqu'un, c'est bien la tour Eiffel. Il m'a répondu, absolument. Très gentil. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir. C'est là que je suis entré dans la voiture. Ça, je m'en souviens très bien. J'ai une idée. Votre femme est Père Vanche. Non, ma femme est Père Vanche. Et je suis le mari. Bernard Radcliffe Taylor, Auckland. C'est où ça, Auckland ? Nouvelle-Zélande. Où est-ce Auckland ? Je ne vois pas, moi. Ah, ça y est, regardez, je l'ai, là. Regardez, vous avez une vue générale de la ville. Ah, Auckland. Auckland. Oui, j'y suis peut-être allé. Mais peut-être pas. Mais écoutez, monsieur, si vous avez vraiment disparu, on doit bien vous chercher. Vous avez bien une femme de la famille, non ? En fait, c'est vrai. Vous êtes marié ? Comment voulez-vous que je le sache ? Je n'ai pas d'alliance. Vous savez, il y en a qui sont mariés qui ne portent pas d'alliance. Dis-donc, Hervé, où est la tienne ? Dans la salle de bain. Écoutez, monsieur, vous avez bien des parents, des amis, des collègues, une situation, je ne sais pas, moi. Et vous m'engueulez, là ? Oui. Je suis amnésique, moi, pensez-y. Si vous croyez que c'est drôle, c'est tout de même moi le premier embêté, non ? Monsieur, est-ce que vous êtes vraiment amnésique ? Hervé, ça n'a pas recommencé ? Oui, je suis amnésique. Je n'en ai pas l'air. Je ne peux tout de même pas reconstruire mon existence sur le fait que Auckland me dit quelque chose et que j'ai reconnu la Tour Eiffel. Dites, et pour l'anniversaire de ma chère Élise, il y a bien un gâteau ? Ah ! Voilà. Je ne comprends pas, là, c'est votre anniversaire ? Non, c'est celui de maman, mais elle a raté son train. Voilà. Mais nous le fêtons quand même. Mais si elle n'est pas là, qui va souffler les bougies ? Bonne question. Mais vous, cher docteur Chalumeau, on le dira à maman, ça lui fera tellement plaisir. Merci. Bravo ! 1923. Non, 1917. Non, 1923, vous avez raison. Je confonds toujours les anniversaires. Mais dites donc, vous êtes fort en calcul. Ne seriez pas banquier ? Comptable, croupier, mathématicien. Croupier, ça me plairait assez, oui. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ah non, ça ne colle pas, non. Comptable, vous avez dit, comptable. Non, ça, ça ne me dit rien. Peut-être mathématicien, mais c'est pas très enthousiasmant. Puisque vous vous habillez à Auckland, en Nouvelle-Zélande, vous ne seriez pas dans le commerce des moutons ? Des moutons ? Oh non, je ne me vois pas vendant des moutons. En manger, oui, mais en vendre, non. Non. Ben, où il va ? Mon Dieu, pourvu qu'il n'aille pas encore prendre une douche. Mon boxer est made in Singapour. Alors ça, c'est une nouvelle. Vous n'étiez pas au courant ? Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. On n'est pas encore très intime. Ah bon. Et toi, tes caleçons, ils viennent d'où ? Mais je sais pas moi, Hong Kong, Taïwan... C'est tout de même incroyable. T'achètes un foulard pour ta mère et puis tu l'offres à ce type. Qu'est-ce que tu voulais qu'on en fasse puisqu'elle n'est pas venue ? De toute façon, elle s'en fiche. Elle les range dans une armoire et elle les regarde où ils disent. Enfin, recueillir un amnésique, mais inconnu en plus. Mais c'est justement parce qu'il est amnésique que je l'ai gardé. Oui, et s'il avait été affreux, sale et vulgaire, tu l'aurais amené ? Est-ce que tu peux être excessif, Hervé ? Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Il n'y a rien, hein ? Il n'y a rien ? Pas rien du tout. Ça, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que tu espérais ? Les journaux sont friands de ce genre de trucs. Disparus de l'autoroute, avis de recherche, enfin, etc. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va en faire ? Oui, je te le demande. Qu'est-ce qu'on va en faire ? J'ai une idée. Si on le prenait en photo. Ah oui, c'est bien comme ça. On pourra la diffuser. Eh oui. Où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre là, devant la cheminée. Et si on vous prenait en photo devant la cheminée, ça vous plairait ? Ah oui. Eh bien, tant mieux. On va le mettre là, devant la cheminée. On va le mettre là. Là, il est bien là. Non, non, non. Mettez-vous un peu à gauche. Non, à droite. À notre gauche, à nous d'autres. Votre droite à vous. Mais non, mais il était bien là. Pourquoi tu veux le changer ? Mais pourquoi tu veux toujours commander ? Ah, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire un très beau sourire ? Non, 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 monsieur. Ne souriez pas. C'est mieux pour les journaux, n'est-ce pas ? Oui, peut-être, oui. Voilà. Attention. Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, non. L'oiseau, il m'a aveuglé. Tu crois que c'est le flash ? Non. Attendez, monsieur, on va recommencer. Ah non, non. Je préfère pas. Mais attendez. Non, non. Écoutez. Non, non. C'est pas possible que ce soit le flash qui l'a mis dans cet état-là, écoute. En tout cas, il y a quelque chose de bizarre. Fais voir la photo. Elle n'est pas bonne, évidemment. Tu sais à quoi je pense ? On devra appeler un docteur. On avait Chalumeau hier soir. Chalumeau ? Il est nu, tu le sais très bien. Bon, alors, on appelle SOS médecin. Ne me dites rien, c'est la grippe asiatique. Ah non, pas du tout. C'est un monsieur très déprimé. Déprimé, mais pourquoi ? Il est amnésique. Amnésique ? Oh là, rien que ça. Non, mais amnésique, hein ? Ou alors un peu amnésique ? Ah non, amnésique, carrément, tchop. Oh là là. Ben, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Eh, attendez, le voilà. Bonjour, vous m'aurez connaissé ? Pas du tout. Ah, un bon point. Il est peut-être amnésique, mais il ne l'est pas fou. Je cherche un verre d'eau. Mais bien sûr, sous la porte-té. Je peux l'emmener par là pour l'examiner ? Oui. Allez. J'arrive avec le verre, allez-y. On y va, on va regarder ça de près. Voilà. Viens, viens, viens. T'as remarqué le costume du type ? Alors ? Eh ben, il n'est pas à lui. Il est trop grand. Regarde la veste, le pantalon, les manches. Mais c'est vrai, ce que tu dis là, je n'ai pas remarqué. Hein ? Il va chercher ton verre d'eau. Hein ? Mais c'est vrai. Vas-y. Bon, la tension est normale, mais le pouls est un peu fébrile. Ah. Vous vous êtes fait, ça, où ? Je ne sais pas. Vous avez eu un accident ? Je n'en sais rien. Bon, pour l'amnésie, je ne sais pas. Mais il a certainement subi un traumatisme physique qui date de 3 ou 4 jours. Ah bon ? Oui, il a un gros hématome sur le côté gauche. Ça peut être la suite d'un accident, d'une chute. Bon, il n'y a pas de fracture apparente, mais c'est douloureux. Il faudrait une radio. En plus, il fait de la rythmie cardiaque. Ah bon, ah bon ? Ah non, moi, j'aimerais mieux le faire hospitaliser. Bon, en attendant, je vais lui administrer un petit calmant. Non, pas de piqûre. Pas de piqûre ? Et pourquoi pas de piqûre ? On vous en a fait récemment. Je ne veux plus de piqûre. Mais écoutez, n'assistons pas, docteur. Ce n'est pas très grave. S'il lui voit un calmant, on lui donnera la clinique, non ? Oui, moi, c'est comme vous voulez. Tenez, mettez donc cette fête parce qu'il n'y a pas de point de froid. Voilà, mettez la manche. Voilà. Ah ! Alors ? Bon, alors, on va lui faire des examens. Je lui ai donné un petit calmant par voie orale, bien sûr. Et puis, on va prévenir la police. Est-ce que je peux le voir un instant ? Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis désolée. Il va falloir que je vous laisse. Ça va aller. Oh, non. Je vais emporter votre costume chez le teinturier. Parce que je pense qu'il en a besoin. Et puis, la chemise aussi. D'accord ? Si vous voulez. Bien. Je reviendrai vous voir demain. Au revoir. Merci. Nouvelle-Zélande, c'est bien ça. Tiens, c'est H. Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes d'origine slave. Marie Laurieux, une amie de passage. Mais non, il faut rentrer. Venez. Oh, j'adore ces airs! Ça me rappelle mon premier amour. Curieux qu'on puisse pas être tranquille 5 minutes. Entrez! Commissaire, je vous cherche partout. Je suis là. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui vous amène? J'étais en train de mettre un peu d'ordre dans mes dossiers. Marie m'a chargé de vous demander d'aller voir l'amnésique à la clinique. Amnésique? Quelle amnésique? Vous n'êtes pas au courant? Oui, 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 l'amnésique. Celui de la clinique Saint-Aronce. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille à la clinique Saint-Aronce? Lui donner de ses nouvelles. Il les connaît, puisque c'est lui le malade. Comme il est amnésique, il a peut-être oublié. Ah oui, c'est vrai. Marie pourrait peut-être aller lui rafraîchir la mémoire. Elle ne peut pas parce qu'elle est à Auvers-sur-Oise, chez l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande. Il semblerait qu'il y ait un rapport entre l'ambassadeur et l'amnésique. Qu'est-ce que vous dites? L'amnésique serait un ambassadeur? Non, il y a l'ambassadeur d'un côté qui a perdu son costume et l'amnésique de l'autre qui est dans le costume de l'ambassadeur. Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez que je lui ai raconté, moi, à l'amnésique? Eh bien, je ne sais pas. Ça l'amusera peut-être de savoir que le costume qu'il avait sur lui est de nouveau rempli par un ambassadeur. Nous sommes ici pour au moins trois ans. Et vous? On va, on vient. Mon mari est dans l'importation. Et vous-même? Euh... paysagiste. Peintre! Non, non. Alma organise des jardins, enfin. Elle les dessine, si vous préférez. Fantastic! S'il vous plaît, soyez gentils. Enmenez-moi discrètement vers la porte. Je reviens. Je vous remercie beaucoup. Oh, j'ai obligé de vous montrer les bonzaïs. Ils sont ravis, ça. Oh, venez voir. Ben, venez voir. J'allais oublier. Je vous remercie. Je vous remercie. Oh, je ne vous remercie. Je vous remercie. destruites pas la vu' Sixte entrepreneurs ? J'apte Guyanzard ? Allons-y. Est-ce que non vous remercie. J'apte la collection, je vous remercie. Épile. Merci. 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 Fais-moi danser. Mais arrête de faire le con ! La Père Vanche est ici. Quoi ? La Père Vanche est ici ? J'ai vu son uniforme là-haut. L'oiseau ! L'oiseau ! L'oiseau ! Je vois personne qui ressemble à une Père Vanche là-dedans. Je suis dégouré. Elle s'appelle Marie Laurieux. Il y avait ces sacoches là-haut. J'ai même son adresse. Marie Laurieux. Marie Laurieux. Mais... On nous a pas présenté une femme qui avait ce nom-là ? L'ami de passage ? Ne les regardez pas. Je crains qu'il y ait quelque chose de bizarre. Non ! Ne les regardez pas ! Non ! Ne les regardez pas ! C'est parti. 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 Il y a quelqu'un chez nous. Il y a quelqu'un chez nous ? Oui. Viens, on y va. Mais, mais vous passez déjà ? Nous revenons. Nous revenons. Mais la fête ne fait que commencer. Oh là là. Faut appeler Marie tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Bon, alors vous êtes sûr, rien n'a disparu ? Non, et comme mon loyer a été réglé, ils ne me doivent plus rien. Ils ont tout même un peu abîmé mon oiseau empaillé. Les gens sont bizarres tout de même. Partir comme ça, sans laisser même un petit mot ? Mais enfin, où a-t-elle bien pu passer ? Écoutez, récapitulons. Tout a commencé par un vol de costume, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur ? C'est exactement comme ça. Alors, Madame Lorieaux, on a fait la fête, hein ? L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande m'a appelé, je suis chez lui, on te cherche. Hervé... Et toi ? C'est moi. Bon, écoute-moi bien. Il faut que les autres continuent leur surveillance du laboratoire. Ben oui, je suppose que le gars revienne. Alors surtout, s'il t'appelle, tu ne bouges pas, compris ? Bon, oui, moi je suis près de chez la Père Vanche. Elle est arrivée, oui. Je ne sais pas, je vais voir. Et quand elle m'en revient, tu lui dis d'attendre mon coup de fil. Ok ? Oui, j'appellerai. Oui, oui ! Oh, puis c'est déjà un merveilleux ! Chiant ! Elle est merveilleuse, mais elle est tellement imprévisible. Avec elle, on ne sait jamais ce qu'elle va faire. Allô ? Oui ? Oh, c'est Marie ! Oui, oui, bien sûr, il est là. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô, mon petit cœur, tu n'as rien ? Quoi ? La robe ? Elle me dit de vous dire qu'elle a toujours votre robe. Bon, tu m'attends, mon petit cœur, j'arrive tout de suite. Ah, tu sais, les suspects, ils sont partis, disparus. Non, non, rien du tout, à part une seringue. Mais je crois qu'on va essayer de l'analyser, hein ? Oui, oui, oui. Oui, oui, on me confirme que oui. Bon, à tout de suite. À que je te retrouve ? À la clinique ? Non, mais t'es pas malade, au moins ? Non, crevé, tout simplement. J'ai dormi dans un champ de maïs. Mais tu as vu lave-dent ? Ben oui, mais j'étais inquiet, écoute. Tu l'as expliqué ? Et tu as des nouvelles de l'amnétique ? Ben, il est toujours dans les vapes. Oh, pauvre gars. Écoute, je vais aller le voir et tu me retrouves là-bas, d'accord ? À tout de suite, mon chéri. Et l'enquête continue. Mais ça fait deux jours que je vous demande de vous occuper de ce drossier, au lieu de faire du jogging. Allez, exécution ! Viens, viens, patron. Ah non ! Ah non, madame, on n'entre pas chez moi, dans... Mais Marie, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Bon, c'est pas une tenue. C'est la robe de l'ambassadrice à Nouvelle-Zélande, à Paris. C'est ma copine, c'est grâce à elle que je suis ici. Ah ben, dis-le-donc, vous allez lui rendre dans cet état-là ? La pauvre, elle va être heureuse. Et quand on est un commissaire digne de ce nom, et que l'on confie pendant tout un week-end à son personnel à l'amnésique, eh bien, on s'occupe du suivi de l'affaire. Et vous voulez le voir à la clinique ? Mais non, j'arrive, j'ai pas le temps. Et ma belle-sœur, en plus, est couchée chez moi avec une crise de colique néphritique. Ah, mais c'est vrai, celle-là. Alors, quel âge a-t-elle, en réalité ? Ben, aucun des âges que j'avais prévus. Ça a été un fiasco, cette soirée. Quelle horreur, les bougies, le... Ah là là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'amnésique ? Je n'en sais rien. Mais je pense que quelqu'un l'a rendu amnésique, volontairement ou non. Pour une raison mystérieuse. Et maintenant, ils veulent le récupérer. Et sûrement pas pour son bien. Alors, commissaire, il faut le protéger. Vous vous en occupez, vous, vous, non ? Oh, écoutez, foutez-moi la paix ! J'ai autre chose à faire que de m'occuper d'un monsieur qui a perdu la mémoire. Très bien, très bien. Alors, je vais le sortir de la clinique. Je vais le mettre dans votre lit, avec votre belle-sœur. Et on verra bien si vous ne serez pas obligés de vous occuper de ce problème. Non, mais marre. Non, non, marre, marre. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore ? J'ai entendu comme une détonation. Comme Marie était avec vous, j'ai cru que vous aviez explosé. Mais non, mais ne sortez pas ! Vous allez immédiatement à la clinique Saint-Aronce. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez ? Il va sortir ! Oh, mais qu'il est bête ! Je vais faire la clinique Saint-Aronce. Ah, vous allez protéger un amnésique et surveiller de très près Marie. Les deux. Mais où il est deux ? Oh, mais ce n'est pas clair. Il faudrait de temps en temps de mettre au courant. Mais il va pas s'y mettre, lui aussi. Pas de piqûres, hein ? Non, je vais vous faire donner des cachets. Ça va faire quoi ? Ça va vous aider à retrouver la mémoire. Ah. Quand ? Ça reviendra brusquement, vous verrez. Au moins, ça me distraira un peu. Parce que qu'est-ce qu'on s'emmerde quand on n'a pas de souvenirs. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais savoir si la chambre de l'amnésique est toujours numéro 28. Oui, oui. Je vous remercie. J'aimerais savoir si la chambre de l'amnésique est toujours numéro 28. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous me reconnaissez ? Ah oui. L'aubergine ? Non, Père Vange. La Père Vange, ce nom vous datez. Au verre sur oise. Ça, ça vous dit quelque chose ? Rien du tout. Enfin, une rivière. Votre chemise, un flash. Ça ne se recolle pas. Mais ça reviendra, j'en suis sûre. J'espère. Vous savez, personne n'est venu me rechercher. Vous savez, je suis vraiment navrée. Ça doit vouloir dire que je n'ai pas beaucoup d'importance. Et monsieur et madame Katchief, ça vous dit rien ? Alma. Alma ? Oui, ça, je crois que ça me dit quelque chose. Ça me fait penser à de l'eau. Ah, vous voyez ? Oui, c'est ça, de l'eau. Une rivière. Une rivière que vous avez traversée à la nage. Oui, je vois une... Une ? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que de faire le zwa vaud pour de l'alma. Pompompompompom. Alma ? Écoute. La Père Vange est à la clinique. Avec lui, oui, dans sa chambre. Ah bon ? On a reçu des instructions ? Et qui s'en occupe ? Écoute Alma, tu vas prendre le colt avec le silencieux, les grenades et puis... Attends, je réfléchis, bon Dieu. Oui, le plat d'essence, c'est ça. Et puis nos passeports aussi, les belges, les suisses, ce que tu veux, on s'en fout. Comment va chéri ? Il est près de toi ? Il dort, t'es sûr ? Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais Alma, pour Dieu, on ne peut pas passer la fontière avec un petit baveugle, non ? La pervache a dû donner son signalement partout. Non, ça ne peut pas attendre demain, ça ne peut pas attendre demain. Demain, on sera à Berlin. Oui, c'est ça. D'accord. Avec courage. C'est le premier amnésique de ma carrière. Et je dois dire que c'est pas de la tarte. Ce trou dans sa mémoire, on dirait le bouffe de Panirac. Et vous n'avez constaté aucune amélioration ? Pas ça. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne se soit inquiété de la disparition. Et pourtant, on a diffusé son signalement partout. Mais nous aussi. Mais rien. Remarquez, ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que tout le monde se fout de tout le monde. Et ici, en psychiatrie, c'est particulièrement sensible. Ils n'ont qu'une idée, qu'une idée, c'est fuir leur chère madame. Et pour ça, tous les prétextes sont bons. Enfin, voilà quoi. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui a pu provoquer ça ? Ah si, justement. Une dose carabinée d'un dérivé de la scopolamine. Une bonne injection, et hop, vous partez. Alors là, plus rien. Plus de volonté, plus de contrôle de votre ego. Tous vos fantasmes est allé comme au Galerie Lafayette un jour le seul. Remarquez, je crois que là, ils ont forcé la dose. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il avait des choses à dire. C'est aussi mon avis. Docteur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Moi, j'ai compris deux choses. Le coup de flash dans l'œil et la perte de mémoire. On n'est pas beaucoup plus avancés. Personne n'est vu le réclamer, alors ça... C'est fou, hein ? Vous, vous parlez des gens comme des colis postaux. Eh bien, non, personne. Et pourtant, vous l'avez entendu. Il a diffusé son signalement. Je le sais, on a reçu une photo au commissariat. Elle était bonne, moi ? Non. C'est insensé, ça. Toutes les photos du service public sont panées. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait 50 000 disparus, morts ou vivants que personne ne recherche. Ils ne les reconnaissent pas. Regardez ! Moi ? Eux ! Qui, eux ? Eux ! J'ai l'impression que mes soupçons sont justifiés. Marie, vous êtes formidables. Oh, morteur. T'as bien compris. Moi, j'amène la voiture devant le bâtiment. Toi, tu fais ce que t'as à faire, on se barre. Ok ? Chambre gratuite, c'est ça ? C'est ça. UCHABE Cire. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Professeur, vous ne vous souvenez pas de moi ? Colonel Hermelot. Hermelot, des services secrets. Quel est l'enfant de salaud qui m'a fait des trous dans mon drap ? C'est un sensé. Un service public, avec tous les impôts qu'on paie, plus la rallonge de la sécu. On se crève pour ce pays, on risque sa vie, on s'emmerde sur des lignes aériennes qui sont toujours en grève, on n'est même pas protégé contre les terroristes internationaux, on vous met à toutes les sources et finalement pour toucher ses défraiements c'est la croix et la bannière. Résultat, je me fais aveugler par une bande d'abrutis, piquusé à mort, on me fait des trous dans mon drap. Qu'est-ce que vous foutez ici mon colonel ? Nous vous cherchons depuis cinq jours, nous vous attendions jeudi. Je suis arrivé le lendemain et j'ai été coincé par des types qui m'ont aveuglé avec ces espèces de flashs pour l'autodéfense. Très efficace. Et le régime piqûre a commencé. Vous avez parlé. Comment voulez-vous que je le sache ? Vous n'aviez qu'à être là, elle y était bien elle. Pardon, moi j'étais là juste comme ça. C'est bien vous qui m'avez retrouvé dans la rue. Non, non, dans mon commissariat. Je suis le commissaire. Ah, parlons-en. Parce que si elle n'avait pas été là, je croupissais dans une de vos cellules. Dégueulasse. J'ai aperçu, je sais de quoi je parle. C'est à vomir. Mais mes cellules sont fraîches. Elles sont immondes. Quant à lui, il ne pensait qu'à une chose, c'était à bouffer sa pintade qui était dans le four. Alors la commissaire, vous avez vraiment... Oui, vous Hermelot, c'est pas la peine de jouer les vertus. Votre service de renseignement, c'est une passoire. Quant à vos équipes de sécurité, n'en parlons pas, elle n'existe pas. Enfin, le professeur Vincent, dont on parle aujourd'hui comme d'un futur prix Nobel et dont la mystérieuse disparition bouleversait depuis une semaine les milieux scientifiques de la communauté économique européenne, le professeur Vincent a été retrouvé sain et sauf. Intercepté lors de son retour de Kourou, il était tombé aux mains d'agents venus de l'étranger et soumis par ses ravisseurs à des pressions abominables pour livrer les secrets du nouveau fluide énergétique dont il est, vous savez, l'inventeur. On sait maintenant que ce sont les méthodes de torture physico-psychologiques employées contre lui qui avaient provoqué une altération heureusement temporaire de ses facultés mentales. Le 15 de France, va-t-il ? Eh ben, dis-donc, on parle pas beaucoup de toi. C'est normal. Ah ben, je trouve pas bon. Sinon, il aurait fallu admettre que nos scientifiques étaient mal protégés. Et ce qui est pire, peut-être, que nos services de sécurité étaient très mauvais, marchaient très mal. T'es aussi mal que le commissariat de là-dedans. Ben, il a pas si mal marché. Écoute, mon chéri, imagine un instant, imagine que le professeur Vincent ne soit pas venu à la maison manger la dinde de maman. Qu'est-ce qui se serait passé ? Les autres l'auraient pris. Et cette fois-ci, crois-moi, il leur a fait parler. C'est vrai que la première fois, ils ont dû y aller un tout petit peu fort sur les stupéfiants. Mais la seconde fois, ils auraient su s'y prendre. Mais hélas, personne n'aurait osé admettre que c'était une petite pervenche qui tenait entre ses mains les clés d'un gigantesque marché. Avec des milliards de dollars, mon amour, des milliards, tu m'entends ? Et je suis modeste. Moi, je trouve que tu méritais une petite récompense. Oui, je l'ai eu, la récompense. Je me suis montée d'un échelon. C'est effrayant. Il y a des numéros que je connais par cœur. On se demande vraiment où ils vont chercher leur argent. Tiens, Bourrique. Parle pas comme ça sur t'entendais. Tu nous appelles bien pervenche. Ah, ça. C'est vrai qu'on n'a pas de veine avec nos uniformes. Et regarde-moi celui-là. Ah, tu as raison, moi. Avant, on nous appelait les aubergines. Si on était en jaune, on nous appellerait les bananes. En rouge, les tomates. Et si on était en vert, on nous appellerait carrément les salades. Ne vous fatiguez pas, madame. Je ne les paie jamais. Eh bien, celle-là, vous la paierez. Professeur Vincent ? Marie ? Marie Lorieux ? Pardon ? Mais vous vous souvenez, l'amnésie ? La Nouvelle-Zélande, l'anniversaire de maman ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Donnez-moi cette cochonnerie-là. Mais enfin, je vous ai pourtant amené chez moi. Rappelez-vous. Mais qu'est-ce que vous essayez d'insinuer, là ? Ça va pas, non ? Mais je vous assure que c'est vrai. C'est un petit jeu bizarre auquel vous vous livrez, madame. J'espère qu'il n'est dû qu'à une regrettable confusion. Je vous prie de m'excuser, professeur. Oh, la preuve que c'est vrai, je vous ai appelé professeur. Bon, c'est pas difficile. Mon nom est sur le tableau de bord, mon coupe-fil officiel. Pardonnez-moi, je suis très pressé. Eh ben, dis donc. Je préférais en la musique, hein ? Oh, il avait même sur le foulard que je lui ai donné que j'ai acheté pour maman. Vite, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'appelle le salut. Mais non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est encore que ce raffu ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, professeur Vincent. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Commissaire Lavedan. Vous me reconnaissez ? Mais entrez-donc dans mon bureau, voyons. C'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir ici. Pourquoi ça ? Mais alors, moi, vous ne me reconnaissez toujours pas ? Oh, ben si, vous êtes Marie-Laurelieu. Ah, enfin ! Eh bien, monsieur a eu un accident. À l'instant, là, dehors, il a plié ses voitures en deux. Contrape à les plier. Mais ça va mieux. Est-ce que vous savez que j'ai eu peur ? Ah, oui, ça va mieux, mais ma voiture, quelle voiture ? Enfin, vous devez être... Enfin, professeur, là, à l'instant ! Mais pourquoi m'appelez-vous professeur ? Enfin, mais qu'est-ce que j'enseigne, moi ? Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Mais vous êtes un professeur mondialement connu, n'est-ce pas, pour vos recherches sur les fluides énergétiques. Eh oui, on parle même de vous pour le prix Nobel. Voilà. Oui. Enfin, le prix Nobel, professeur. Et comment vous dites, là, mon nom ? Professeur Vincent. Oh là là, quelle histoire ! Mais ça me dit rien du tout, ça, moi. Vincent, Vincent quoi ? Je crois que, de nouveau, il a perdu la vie. Jamais eu de coup de cœur pour un horodateur. Pas comme ces frangiles qui ne sont jamais sortis de l'aubergine. Sherlock comme son jupon, comme Dupont et Dupont. Je résous les problèmes devant les inspecteurs blême. Marie-Pierre Venge, c'est le charme et la loi, mais son mystère en veux-tu, en voilà. C'était galère et soudain c'est galère, Miss Détective est passée par là. Marie-Pierre Venge, elle est comme Aquilala. Elle passe l'angoisse, t'en pousse pas. Faut pas que tu flanges, que tu flippes, faut pas. Marie-Pierre Venge a passé par là. Oh, d'être horreur ! C'est pas mon aventure d'épingler les voitures. Ma nature profonde, c'est entre la panthère rose et James Bond. Ça me fait pas craquer d'être l'associé d'un parc, mais j'essute le bonheur, que la jambe fait pas le bonheur. Marie-Pierre Venge, c'est le charme et la loi, mission, mystère en veux-tu, en voilà. C'était galère et soudain c'est galère, Miss Détective est passée par là. Marie-Pierre Venge, elle est comme Aquilala. Elle passe l'angoisse, t'en pousse pas. Faut pas que tu flanges, que tu flippes, faut pas. Marie-Pierre Venge va passer par là. Marie-Pierre Venge va passer par là. Marie-Pierre Venge va passer par là. ...